Aujourd'hui je vous propose un tutoriel d'aquarelle pour réaliser une fleur d'hibiscus super simple sans usage de drawing gomme ou quoi que ce soit, vraiment juste une fleur en quelques coups de pinceau Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Cindy Barrier et chaque semaine je vous propose une nouvelle vidéo d'aquarelle, de gouache ou encore de pastel sec vous êtes plusieurs à m'avoir suggéré de simplifier une fleur d'hibiscus pour vous et je vous remercie beaucoup l'avantage de ce type de peinture c'est que c'est vraiment un super exercice pour s'entraîner à peindre dans l'humide comme c'est très rapide vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, recommencer jusqu'à ce que vous ayez vraiment bien compris le principe et pris le coup de main si par contre aujourd'hui vous êtes totalement débutant à l'aquarelle je ne vous conseille pas forcément de commencer par ce tutoriel parce que vous allez voir que c'est très simple mais ce n'est pas très facile pour autant donc je vous mets des petits liens vers des peintures qui sont plus abordables et qui vous permettront de vraiment découvrir l'aquarelle et vous familiariser avec le travail de l'eau et des pigments avec beaucoup moins de difficultés comme la fleur était terminée en 5 minutes j'en ai profité pour filmer aussi la création du feuillage et je vous montre mes techniques pour faire de jolies feuilles qui habilleront cette peinture pour réussir assurez-vous bien d'utiliser du papier 100% coton afin d'éviter les auréoles et afin de vous assurer qu'il va rester humide suffisamment longtemps je vous conseille d'utiliser deux pinceaux un rond très doux ou un pinceau à lavis pour apporter suffisamment de liquide sur le papier et un petit très nerveux c'est à dire raide pour apporter la peinture concentrée ainsi que la précision si vous avez deux rouges ce sera mieux idéalement un rouge très éclatant et très écarlate et un plus rose et plus foncé pour nuancer les pétales si vous n'en avez qu'un seul qui est par exemple écarlate vous pouvez aussi reprendre cette base et lui rajouter une pointe d'outremer pour le foncer il vous faudra aussi un bleu outremer un jaune orangé ou un jaune neutre et vous pouvez employer un verre de vessie pour les feuilles ou bien vous pouvez le fabriquer avec du bleu et du jaune je commence par préparer mes couleurs je vais apporter de l'eau à mon rouge écarlate méfiez-vous avec ce type de rouge très souvent ils sont vraiment opaques donc ils vont nécessiter pas mal d'eau pour pouvoir retrouver leur transparence vous voyez je suis pas sur quelque chose de vraiment très 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 dilué mais on voit quand même le papier au travers et l'idée c'est de faire pétale par pétale avec des petits gestes assez nerveux assez expressifs j'ai une photo de modèle pour inspiration pour voir comment est structurée la fleur après quand on travaille sans esquisse le but n'est pas de reproduire exactement la forme de la fleur parce que de toute façon on cherche quand même à être assez rapide parce qu'on va avoir besoin de nuancer ces pétales alors qu'ils sont toujours suffisamment humides pour le pétale qui passera derrière la tige avec le pollen je vous conseille de rincer votre pinceau de façon à ce que celui-ci soit beaucoup plus transparent que les autres en deuxième étape j'ai pris mon rose le plus soutenu avec cette fois-ci mon pinceau nerveux et cette fois-ci la consistance de la peinture est beaucoup plus épaisse parce que je cherche à éviter les auréoles d'une part et aussi créer du contraste et vous pouvez voir qu'il y a un petit liseré blanc sur la partie droite du coeur ce liseré permet à la peinture de rester dans le coeur et de ne pas se diffuser sur les autres pétales ce qui est essentiel pour la perspective de la fleur ensuite je vais nuancer les pétales de mon hibiscus toujours avec mon rose plus soutenu et je vais particulièrement insister aux extrémités des pétales avec de petits gestes courbés qui vont épouser leur forme et qui vont m'aider à communiquer le volume je reprends aussi un petit peu d'écarlate pour apporter des zones plus chaudes et de cette façon j'aurai vraiment deux nuances distinctes sur cette fleur je n'hésite pas à déborder un peu des pétales parce que je trouve que ça lui apporte un petit peu de mouvement et vous avez pu voir que j'avais laissé quelques blancs c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes fleurs donc en fonction j'en profite pour les affiner un petit peu pour en supprimer certains etc c'est l'occasion aussi de revoir la forme de la fleur pour s'assurer que tout nous convienne et là avec mon jaune je viens dans l'humide marquer déjà l'emplacement du pistil à chaque fois que vous apportez une nouvelle couleur dans l'humide assurez-vous que le papier n'est pas commencé à sécher donc il faut vraiment vous fier à son aspect si vous voyez qu'il a commencé à perdre sa brillance il est grand temps d'arrêter de lui apporter de nouvelles touches et en général les premiers pétales que vous avez peints seront aussi les premiers à sécher donc méfiez-vous particulièrement de ceci parce que sinon vous pourriez créer des auréoles que vous n'avez pas forcément prévus ni souhaités pour peindre la tige centrale je crois que ça s'appelle le style le pétale doit être encore au moins un petit peu humide j'ai rincé complètement mon pinceau et ensuite je l'ai totalement séché dans mon papier absorbant puis je suis venue le mettre au centre de la fleur et j'ai essayé d'essuyer en allant du centre vers l'extrémité de cette tige et de cette façon j'ai ramené de la peinture avec le pinceau et donc vous voyez ça l'a dessiné en version encore un petit peu floutée mais une fois que ce sera sec je viendrai le préciser un petit peu je rajoute rapidement quelques nervures à mes pétales parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient encore suffisamment humides pour me le permettre comme ça, ça me permet de l'habiller un petit peu et ensuite, pendant qu'elles sèchent je vais faire un petit peu de feuillage donc avec mon gros pinceau tout doux je prélève un petit peu de verre de vessie qui est beaucoup dilué en fait l'idée c'est de créer deux teintes de feuilles la première sera très transparente et la deuxième sera plus foncée et plus concentrée en pigments donc je commence par mes feuilles les plus transparentes qui ressemblent aux feuilles d'hibiscuit en version simplifiée et je fais un premier passage avec ce gros pinceau chargé de beaucoup de liquide et un deuxième passage avec mon fameux pinceau plus nerveux cette fois-ci qui contient de la peinture beaucoup plus concentrée d'une part ça me permet d'apporter une nuance plus foncée au niveau des extrémités des feuilles et de la partie centrale et d'autre part ça me permet d'avoir un effet plus effilé sur les extrémités que je trouve super joli j'essaye de les courber un petit peu parce que je trouve que tout de suite ça apporte un petit peu de légèreté donc c'est un effet que j'aime beaucoup du coup vous allez me voir faire toutes ces feuilles avec ces deux pinceaux là le premier passage avec mon gros pinceau et le deuxième passage avec le pinceau le plus fin ce que je fais Sous-titrage ST' 501 Pour varier un petit peu la forme du feuillage, j'ai commencé à faire de longues herbes avec mon pinceau le plus fin. Je n'étais pas encore sûre de savoir si j'allais en faire d'autres, du coup en attendant je me suis dit que puisque ma fleur était sèche, il était temps de faire des séparations de pétales. Si jamais vous avez un petit peu trop chevauché vos pétales lors de votre premier passage, vous pouvez facilement suggérer leur division en leur apportant un petit tracé comme celui que je suis en train de faire. Et pour plus de réalisme, je vous conseille avec votre deuxième pinceau bien propre et vraiment bien asséché dans le papier absorbant, de venir adoucir l'un des côtés de cette bordure. Comme ça, ça fait vraiment comme s'il y avait un pétale qui projetait son ombre sur le second. Je vais continuer le feuillage, mais il faut que tout soit vraiment super super sec. Ça a l'air sec, mais par mesure de précaution j'ai quand même passé un petit coup de sèche-cheveux. Je veux créer un verre très foncé pour mon deuxième rang de feuillage. Donc mon pinceau contenait encore un peu de rouge, je l'ai mélangé dans mon verre de vessie, après je lui ai rajouté du bleu outre-mer. J'essaie de mettre assez d'eau pour pouvoir étaler correctement la peinture, mais pas trop, parce que je veux qu'elle soit moins transparente que mes premières feuilles. Une fois que j'obtiens un verre très sombre, je fais un petit test. Alors pour ces feuilles-là, je vais créer quelque chose dans un esprit un peu plus jungle. Donc là j'ai vraiment besoin de précision, donc je prends mon petit pinceau azur et je vais tracer feuille par feuille. L'idée c'est que la feuille qui se trouve à l'extrémité est la plus petite. Et ensuite je vais faire des feuilles de plus en plus longues le long de cette tige et des deux côtés. Et ensuite je vais faire des feuilles de plus en plus. Dans mon jardin, j'ai un de ces palmiers qui ont des palmes en forme d'éventail et je m'en suis inspirée pour la prochaine feuille que je vais créer. C'est la même touche que la feuille que je viens juste de terminer, sauf que là elles sont disposées avec cette forme d'arc de cercle où la feuille la plus longue est celle du centre et ensuite elles vont être de plus en plus petites. Je vais continuer à habiller mon hibiscus avec des petites herbes individuelles. J'improvise un peu, je regarde à quels endroits ça pourrait être joli. Ce n'est pas une obligation de faire toutes ces plantes différentes mais c'est juste que je profite de cette opportunité pour vous montrer différentes choses que vous pourriez avoir envie d'intégrer à vos compositions. Une fois que j'en suis là, je vais pouvoir travailler un petit peu le pollen avec de tout petits points que je réalise à la pointe du pinceau. Je prends ensuite du rouge écarlate pour venir peindre les cinq stigmates de la fleur d'hibiscus. Il s'agit de faire de toutes petites ellipses. Je les relis avec des traits vraiment super super fins que je fais à la pointe du pinceau et j'en profite pour en faire d'autres le long de la tige. Et je vais terminer par peindre ce fameux style toujours en rouge écarlate avec une variation d'épaisseur. J'essaie de faire en sorte qu'il soit plus épais à la base et qu'il aille en s'affinant vers l'extrémité. J'avais fait les séparations de mes pétales en rouge écarlate mais je trouvais que c'était un petit peu trop clair. Du coup j'ai décidé de repasser par-dessus avec mon rouge rubis foncé. J'ai décidé de repasser par-dessus avec mon rouge. Merci d'avoir visionné ce tutoriel. Si vous avez aimé vous pouvez soutenir ma chaîne en cliquant sur le pouce en l'air et en laissant un commentaire. Même un simple bonjour ou merci c'est déjà très important pour moi. Donc en gros merci à tous ceux qui le feront. Je vous laisse dans l'écran de fin ma playlist de vidéos d'aquarelles pour débutants. N'hésitez pas à la regarder pour trouver d'autres tutoriels à réaliser pas à pas. Et en attendant la prochaine vidéo, bonne peinture à tous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501